L'Opéra de Vienne L'Opéra qui est au centre de l'œuvre de Wagner, il la compose quand il a 50 ans, elle est créée en 1865, il a 52 ans et il est au meilleur de tout son art. Et ce que nous avons vu et entendu était aussi au meilleur de ce qu'on peut imaginer pour une représentation de Tristan. D'abord une mise en scène de l'anglais David McVicart, extrêmement pure, extrêmement lisible, extrêmement claire, basée simplement sur des couleurs, des formes, des impressions. Et puis une tension dans le rapport entre les personnages. Quelque chose qui montre qu'on peut faire une mise en scène moderne sans aucune provocation, qui redonne des images à une œuvre qui est une œuvre mythique et tellement traversée de sentiments immenses. Et puis nous avions évidemment, et c'est la chance quand on va à l'Opéra de Vienne, le Philharmonique de Vienne dans la Fosse. L'orchestre Philharmonique de Vienne, vous le savez, c'est celui qui officie dans la Fosse de l'Opéra de Vienne. Et il était dirigé par son directeur musical, Franz Welser Meust, qui a donné à ce Tristan une progression tout à fait extraordinaire. Un premier acte où on avait le sentiment d'une intimité, d'une humanité, comme si l'orchestre se posait sur la voix des chanteurs pour développer ce rapport d'amour et de mort qui est au centre de l'œuvre de Tristan. Un deuxième acte, au contraire, où les affrontements se tendaient et où Franz Welser Meust allait chercher à l'intérieur de l'orchestre des couleurs, des couleurs affirmées, des couleurs nouvelles. Et puis un troisième acte qui était une apothéose, avec cette fois le développement épique de cette histoire, qui n'est qu'une histoire prétexte pour le développement de ce rapport mythique qui vient de très loin, ce rapport Eros-Tanatos, ce rapport entre l'amour et la mort. Et tout cela porté par de très grands artistes, en premier lieu Peter Seifert dans le rôle de Tristan. Un Tristan plein d'humanité, là encore, et qui va ouvrir son cœur jusqu'à la déchirure, cette déchirure qui le portera à la mort. Et puis, Isolde, sans doute une des grandes Isoldes d'aujourd'hui, Linda Watson, en permanence portée sur le devant de la scène par ses mots, par cette projection sonore, par les couleurs sonores qu'elle s'avait données, évidemment culminant dans une mort qui a été une véritable transfiguration. L'ensemble de la distribution, d'ailleurs, était au même niveau, avec, il faut le signaler, un roi marque d'une beauté intérieure, d'une noblesse, une vraie basse noble wagnerienne, personnage impressionnant, plus de deux mètres de hauteur, mais qui tout d'un coup se courbe sur sa douleur, la voix se recourbant sur lui-même, comme son corps se recourbe sur lui-même. Et puis, encore une chose, pour terminer avec Tristan, la distribution complétée, après ces très grandes voix, par quelques personnages issus de la troupe, dont un Courvenal, qui fait partie de la troupe de l'Opéra de Vienne, et qui est vraiment un véritable grand bariton, comme seul on peut en trouver dans une troupe comme celle de l'Opéra de Vienne. Sous-titrage ST' 501